Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Tinkercad. Tinkercad, évidemment vous devez le connaître puisque j'ai fait différentes vidéos sur ma chaîne YouTube. Au cas où je vous laisserai regarder, je vais vous mettre la petite vignette si vous êtes intéressé pour savoir ce qu'il en est. J'ai aussi fait plein de formations, mais le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer cela. Le but de cette vidéo c'est de vous montrer qu'on va pouvoir télécharger celle-ci ou cette application sur iPad. Parce que le problème c'est que là je suis sur l'iPad en train de s'y manœuvrer, vous voyez il n'y a pas de problème, je vais pouvoir bouger mes objets et ainsi de suite. Mais dès que je vais vouloir, par exemple, je vais venir en arrière, ici j'avais mis une boîte et je veux sélectionner les deux éléments pour faire un groupé. En gros je vais faire une fonction Boolean, faire un trou dans ma chaîne, je ne peux pas, je n'ai pas de clavier, je n'ai pas ce qu'il faut. Donc il est fort possible évidemment que l'application sur iPad a été conçue comme pour l'application pour SketchUp. Pour ceux qui connaissent SketchUp, vous avez maintenant SketchUp Go. Eh bien c'est exactement la même chose, là aussi je vous montre une petite vignette au cas où si vous n'avez pas de quoi je parle. Donc c'est parti, on va télécharger celle-ci. Dans mon cas, moi je travaille sur un iPad Pro, donc je vais télécharger sur App Store. Je suis donc sur App Store, ici je vais taper Tinkercad. Je sélectionne celui-ci et je vais avoir différents logiciels. Je vais cliquer sur Obtenir. Alors là il me demande de confirmer mon élément, c'est fait. De toute façon Tinkercad étant gratuit, il n'y a pas de problème. Il va me télécharger celui-ci et on va voir ce que ça donne. Voilà, je clique sur Ouvrir. Évidemment, il faudra aussi avoir créé un compte, un login et un mot de passe par rapport à ça. Là je vais choisir dans mon cas, ça va être 3D Design. Après je vais faire Start Centering. Voilà, parfait. On va voir ce que ça donne. Je découvre en même temps que vous. Donc là j'ai évidemment mon compte déjà de créer, donc pas de souci à ce niveau-là. Je mets mes différents éléments, à la fois mon login et mon mot de passe. Il va se connecter à l'application et on va directement arriver. Alors moi j'ai fait énormément de modèles sur Tinkercad. On va reprendre le cas de la chaise. Donc je vais cliquer ici, je vais cliquer sur Éditer. Alors je me sers d'un Pencil, c'est mon petit stylet par rapport à l'iPad Pro. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. J'accepte tout et regardez un petit peu comment ils ont fait les choses. Donc ça ce qui va m'intéresser, c'est par exemple de créer un trou dans ma chaise. Donc si on regarde un petit peu par rapport à l'application Tinkercad sur le web, vous avez toujours pareil, avec vos doigts vous allez pouvoir créer une rotation, vous allez pouvoir faire un zoom en pinchant avec deux doigts. Avec deux doigts vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un panne, donc un panoramique. Vous avez tous les différents boutons ici qui sont carrément la maison. Là vous avez l'accès à la pièce, vous allez zoomer ou dézoomer. Et ici vous allez pouvoir travailler, alors je crois que c'est en mode orthogonal ou en mode perspective. Bon à ce niveau-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre ce qui est assez sympathique, c'est ce gros bouton qui est ici. Ce bouton va permettre de pouvoir, par exemple, je vais prendre cet élément-là. Alors je vais revenir ici, je vais mettre mon cube à cet endroit-là. Si je veux agrandir celui-ci, si j'appuie ici, je peux faire ce genre de choses. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire, c'était ici, voilà. Donc si j'appuie sur le gros bouton, je vais pouvoir directement, voyez, faire un... C'est équivalent à la touche shift. Alors je n'ai pas encore tout compris par rapport à ce gros bouton, mais a priori, il peut faire un scale sur un objet. Et il peut faire aussi une rotation de 45 degrés. Là, si vous le faites ici, vous allez pouvoir avoir une rotation, on va dire, libre. Mais si vous appuyez sur le bouton, d'un seul coup, alors il faut apparemment appuyer puis recommencer. On va pouvoir créer... Attendez, je recommence, j'appuie sur le bouton, voilà, voyez, on a un décalage de 45 degrés à chaque fois. Ça va servir à ça. C'est ça que j'ai vu comme évolution par rapport à Tinkercad. Mais il y a bien plus intéressant. Donc là, je vais supprimer celui-ci. Ici, vous pouvez voir, je vous l'entoure en rouge, c'est marqué AR Viewer. Ça veut dire que celui-ci, vous allez pouvoir créer vos objets et carrément les mettre dans un monde, ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Regardez, je vous explique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever aussi ce cube-là, je n'en ai pas besoin. Et on va cliquer sur AR Viewer. Là, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il va calculer avec ma caméra, il va essayer de trouver un endroit précis. Donc, il commence à faire les réglages et ainsi de suite. Et regardez, d'un seul coup, je me retrouve avec ma chaise. Cette chaise, je vais pouvoir évidemment la déplacer. Si je clique sur le plus, je vais pouvoir agrandir en pinchant. Et d'un seul coup, regardez, je me retrouve avec une chaise qui peut être positionnée à cet endroit-là. Si je veux la mettre ailleurs, je la mets, la mettons, sur mon lit et ainsi de suite. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Bon, je n'en dirai pas plus pour l'instant. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez que l'application qui est gratuite, je vous rappelle, au niveau de l'iPad, on va pouvoir faire des trucs vraiment super intéressants. Là, je reviens là-dessus. Et évidemment, quand je vois tous les modèles que j'ai pu dessiner, les possibilités vont être énormes. Après, il va falloir que je comprenne un petit peu quelle est l'évolution et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais à mon avis, ça va être très intéressant. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.